Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Comment ça va ? Salut à tous, c'est Vinka, j'espère que vous allez bien, que vous allez même très très bien, moi ça va impeccable, et on se retrouve pour une petite vidéo divertissement, et ouais monsieur, ça fait plaisir, une petite vidéo divertissement, on va se détendre, pas de prise de tête, et tout de suite, jingle ! Il serait peut-être temps que je me rase, non ? Vous vous êtes jamais dit qu'en fait les japonais se prenaient carrément moins la tête que nous, qu'ils se barraient dans des délires un peu particuliers ? Et bien j'ai une idée un peu chelou, un peu une idée what the fuck on va dire, j'ai envie de comparer les pubs françaises et les pubs japonaises, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au Japon, les produits qu'on présente, et les produits qu'on va présenter en France, comment c'est présenté, comment ils tournent tout ça, et on va voir si les japonais ils sont un petit peu délires, mais à mon avis ils vont être bien délires, on va découvrir tout ça ensemble. Si t'aimes pas les pubs, bah, cette vidéo, elle est faite pour toi ! Alors là, il y a une petite sélection, je vois sur Youtube, il y a pas mal de sélections de pubs japonaises, franchement il y en a un beau paquet, et bien on va découvrir ça ensemble, on va prendre juste la première, on va voir un petit peu, et on va essayer de découvrir le produit que ça présente. Alors cette pub sur Indeed, elle est trop bien, elle est trop bien ! A la fin, il finit en géant, je crois qu'on verra jamais ça ! Tiens, recherchons une pub Indeed française, on va voir. Ok, il se casse. Il savait que ce jour a été... Ouais. Et que tous ses efforts... Ah non ! Il va chercher, il va à son nouveau poste en fait. Téléchargez votre CV sur Indeed. Alors, la différence entre celle japonaise, où c'est vachement fun, il y a de la musique, c'est passionnant et tout, et nous c'est... bah sérieux en fait. C'est carrément sérieux, c'est incroyable. Oh, faut le voir une autre pub ! Sous-titrage Société Radio-Canada On peut revenir sur la tête du mec, comment cette tête peut donner envie de manger des pâtes, d'acheter le produit. Je... comprends pas. Bienvenue ! Achète mes pâtes ! Alors donc, de ce que j'ai compris, c'est une pub pour les plats tout faits, pour les plats déjà faits. Euh... Tiens, bah nous, si on regarde une pub pour des plats déjà faits, mais version français ! Alors nous, ça donnerait à peu près ça, je pense, pour les pâtes. D'accord, nous ne sommes pas italiens, nous ne sommes que des français, de petits français. Mais il n'empêche que nous aussi, nous avons nos pâtes. Et nous les cuisinons comme personne, au beurre, ou au jambon, à la tomate, aux champignons, ou en gratin, qu'est-ce que c'est bon ! Bref, pour nous, ce sont les meilleures pâtes du monde. Et ceux qui ne sont pas de cet avis n'ont qu'à venir nous le dire en face. L'est-ce que tu cru ? Vive nos pâtes ! C'est carrément plus sérieux, nous, c'est dingue ! Bon, là, je n'ai pas pris exactement le même produit, parce que, en France, je ne pense pas qu'on ait des produits de ce type-là, où les pâtes sont directement faites, à part les petites boxes, mais je n'ai pas trouvé de pub en rapport avec les boxes. Mais on voit bien la différence, où c'est vachement sérieux. Et au Japon, ça se barre complètement en live, c'est trop marrant à voir. Allez, vas-y, une autre, une autre, une autre, une autre ! Vidéo de少し休止します. Binko au tokei channelが好きなら, koudokすることを chuchoしません. Vidéoが好き, commentoして共有する. 小さなクローシュを忘れないでください. Pub présenté par... qui a été présenté lors d'une vidéo d'Amixem. Garbo Twist Saksaku ... ... ... Garbo Hine te n'a seeds, Garbo Twist新発売. Alors, une pub, pour des... Je sais pas, apparemment, c'est des friandises au chocolat. Nous, si on prend une pub avec des friandises au chocolat, qu'est-ce que ça va donner en français ? Salut Tom, c'est Paul. Bien et toi ? Ouais, ça fait un bail. Ce soir ? Non, j'ai rien de prévu. À quelle heure ? 8h ? Ok. Chez toi ? Parfait. Alors à ce soir. Ouais. Ouais, ok. Dis-donc Tom, ton digicode. C'est quoi déjà ? Attends, attends, je note. Elle était pas mal. Elle était pas mal, celle-là. Franchement, elle était pas mal. Mais entre le gant en prison et la petite chinoise, enfin, la petite japonaise, pardon, qui fait... Bah, on va leur mettre, parce que c'est trop bien. Et la pub Malthésia, vous préférez laquelle ? Allez, c'est un petit sondage. Juste là. Soit la pub pour Galbo Twist ou pour les Malthésia version française. Laquelle vous préférez ? Alors, pour les bananes dolls, franchement, elle est telle, celle-là. Vous voyez quelqu'un dans la rue, il vous fait ça ? Il crache une banane ? Par le nez ? Non, mais c'est un truc de dingue. Quand il se mouche, ça fait quoi ? Des bananes ? Jus de bananes, peut-être. Le super-héros de la banane. On a quand version française pour les pubs bananes ? Eh bien, des bananes, pubs bananes dolls, en France, il n'y en a pas. Je n'en trouve pas. Mais j'en ai trouvé une québécoise. On peut voir celle québécoise. Dites, les bananes, c'est bon. Bien sûr que oui. Et les bananes dolls, n'est-ce pas, sont délicieuses ? S'océ une banane doll, dans le chocolat, la pote de scotch, ou toute autre bonne chose. S'océ une doll, c'est délicieux. Les bananes dolls sont délicieuses parce que dolls connaissent les fruits. Bon, c'est bon, merci. Merci. Les bananes dolls sont délicieuses. À la rigueur, je préfère le super-héros banane. Le super-héros banane, il est plus intéressant, là, pour le coup. Wow, 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 wow. Là, il faut faire une pause, là. Vous avez compris, la pub ? Je ne sais même pas à quoi la comparer. C'était quoi, comme pub ? Si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires, parce que alors là, moi, je ne sais pas. Des personnes coincées dans un mur. Euh, ouais. Game Boy ! Rétro ! J'adore comment il l'a dit. Qu'est-ce que ça donnait, nous ? Tiens, la pub... Si on se replonge sur la pub... La pub Pokémon Game Boy, c'était quoi ? Hey, je t'emmène quelque part, t'y gars ? Peau quartier ! C'est ça, c'est ça ! Je reviens tout de suite ! Où pouvez-vous attraper les 150 Pokémon ? Oh là là ! Pokémon sur Game Boy, ils sont arrivés. Il vous faut les deux cartouches pour les attraper. Je ne me rappelais pas du tout de ces fameuses pubs sur Pokémon. Alors là, sur les Game Boy, je ne me rappelais pas du tout, du tout, du tout. Vous en rappelez, vous ? En tout cas, que ce soit celle japonaise ou celle française, les deux étaient plutôt bien. A la rigueur, je préférais celle française. Parce que celle française, je trouvais que ça collait un peu plus à la réalité, machin, tout. Parce que bon, japonaise, on ne comprend pas trop. Il y a une fille japonaise, puis comme je ne parle pas japonais, je ne sais pas ce qu'elle dit. Aucune idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Graphite, Shintoujo. Vous l'avez vu venir, ça ? Est-ce que vous l'avez vu venir ? Une pub pour des Criterium où ils montent des mines de Criterium un peu partout. C'est dingue. On avait une pub française sur les Criterium ? Ça ne me parle pas. Alors, j'ai retrouvé encore des pubs japonais sur le Criterium, mais en France, il n'y avait pas de pub pour le Criterium. C'est marrant, ça. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de pub pour le Criterium. Bizarre. Est-ce qu'on peut m'expliquer le lien entre... Qui ressemblent à des Bicados, sauf qu'ils appellent ça des Pokis. Les gros bonhommes derrière, déguisés. Encore une fois, déguisés. À noter qu'ils sont encore déguisés. Et le gars qui avance dans tous les sens. Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Nous, en France, ça donne un petit peu plus de ça. Mes cadeaux, la petite faiblesse qui vous perdra. Alors, vous avez remarqué, quand même ? En France, on a le trait d'humour, on l'a. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est des couleurs plus ternes, plus tristes. Alors que tout de suite, quand on passe sur les pubs japonaises, c'est plus joyeux, c'est plus vivant. Il y a des couleurs plus lumineuses et tout. Oh, Mario ! Une pub pour de la voiture, quand même. Alors, j'arrive à la fin de la vidéo, justement. Mais la pub Mercedes, elle est trop bien. On finit avec une touche Mario. Alors, cette vidéo, donc, touche à sa fin. On pourra remarquer que les pubs japonaises sont beaucoup plus marrantes. Franchement, si vous avez un coup de mou un jour, regardez une pub japonaise. C'est trois fois plus drôle. Et franchement, on rigole du début jusqu'à la fin. Et ça nous donne la pêche, justement. Moi, ça m'a donné la pêche. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, à la liker. Et pourquoi pas, à la partager. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, que ce soit gaming, divertissement ou unboxing. En attendant, éclatez-vous bien, portez-vous bien. C'était Vinka, ciao, bye bye !